salut tout le monde ça que c'est l'époque j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur gta 5 online pour vous conseiller quatre avions de chasse à acheter absolument sur gta 5 alors dans cette vidéo on va se concentrer dans décollage vu et enfin la vie aérien voici la maniabilité et tout ça c'est bien stable et après au niveau de l'utilisation des armes et ensuite bah pourquoi pas un petit looping et l'atterrissage donc c'est parti pour ce laser pour donc pour le laser pour moi c'est meilleur pour l'instant c'est meilleur avion de chasse et après il faut voir les autres pour l'instant on va se concentrer sur ce laser pour voir comment elle va réagir avec tous les conditions tout de suite je vais tester au niveau de l'accélération tout va bien voilà je touche à rien là là c'est je touche pas à la manette là il reste sur place on n'a pas besoin d'accélérer ça reste sur place franchement c'est vraiment au top et après au niveau d'attaque voilà au niveau d'attaque c'est c'est vraiment bien parce que là il faut juste que j'appuie sur joystick à la gauche pour avancer enfin pour pour guider quoi j'ai pas besoin d'accélérateur c'est juste joystick et là j'ai pris sur un r1 ou n1 pour et en même temps il faut que j'aide avec joystick évidemment et quand j'accélère au niveau d'accélération j'accélère j'accélère je sens vraiment que ça accélère très très vite même pour monter alors on va voir aussi comment ça monte pour les autres à ça monte assez vite assez rapidement et je vais tester aussi dans la ville ainsi jusqu'à chez ou pas allez j'essaie de passer entre les bâtiments bon évidemment quand c'est trop serré voilà je peux passer à ras du bâtiment sans rien toucher voilà ça ça il n'y a pas de il n'y a pas de stress pas là entre les deux bâtiments je passe tranquillement sans secousse là je choisis pas mauvais endroit enfin je passe là exprès parce que c'est les endroits qui est moins serré ça passe nickel ça passe crème hop maintenant quand je tire ben voilà ça passe j'ai pas beaucoup besoin d'efforts après ouais ça demande juste le temps de pilotage et maintenant on va attaquer au looping hop j'accélère et après un petit détour un petit salto là je fais exprès d'être très bas comme ça c'est très réussi ah j'aime bien être là être au ras comme ça là au ras du sol l'atterrissage j'ai failli oublié donc là les draps il faut juste d'appuyer sur joystick le flash vers la droite pour arrêter l'accélération et ensuite baisser la roue avec à l'aide de joystick à l'autre gauche et par contre l'atterrissage c'est bien mais il faut vraiment maîtriser quoi mais de toute façon il n'y a pas grand chose à faire faut juste laisser le temps de baisser voilà il faut pas que je tape le mur quand même voilà stop 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 et maintenant déjà j'appuie sur sur flash de droite pour avancer un petit peu j'ai failli taper le tank hop c'est des langars maintenant on va s'intéresser au laser on va dire c'est la soeur de de l'hydra mais sauf que là le point qui est un petit peu on va dire différente tout à l'heure c'est qu'on est obligé d'accélérer pour avoir vitesse max mais bon ça décolle aussitôt on n'a pas besoin d'aller plus loin voilà comme comme l'hydra c'est facile à manier là là je touche à rien je touche à rien mais par contre le truc qui a changé c'est que là vous voyez je touche à rien ni joystick ça avance tout seul alors que tout à l'heure l'hydra il reste à peu près sur place et maintenant on va tester l'accélération l'accélération c'est à peu près comme l'hydra je pense que c'est pareil au nouveau des bruits aussi l'accélération c'est pareil et là je vais monter vite au ciel pour voir ce que ça va donner normalement j'ai compté hop voilà du coup par rapport à la distance de tout à l'heure c'est à peu près pareil ça a pas changé maintenant on va aller on va tester au plus près du sol par contre au niveau de maniabilité je trouve que ça ça va un peu trop enfin c'est un petit peu difficile à contrôler parce que ça va très très vite même si je touche à rien ça va vite quoi donc si vous approchez du sol il faut faire très très attention aux arbres et tout ça donc et là j'ai peur de passer comme tout à l'heure à la crème mais bon je vais tester quand même pour voir si je vais pas taper dans le bâtiment par contre pour revenir pour mettre bien droit c'est pas c'est pas si simple que ça parce que là il avance tout seul là je suis en train de toucher tous les tous les tous les touches pour essayer de le mettre droit voilà alors que tout à l'heure sur les draps j'avais pas besoin de tout ça c'est avancé tout seul donc là si je vais attaquer quelqu'un au sol je pense que je vais être plus mal que tout à l'heure parce que là voilà dès que je descends il faut que je remonte aussitôt donc si j'ai une cible à attendre c'est assez difficile donc les draps pour l'instant c'est pas c'est pas conseillé si vous voulez acheter les draps il faut vraiment être un bon pilote mais bon après vous faites ce que vous voulez mais pour moi les draps il faut vraiment être pas pilote en paire mais au moins savoir les bases maintenant j'ai testé le looping donc looping moi j'avance toujours comme ça normalement et après je vais prendre l'altitude au fur et à mesure hop je prends l'altitude après je compte par rapport à la distance j'avais eu le temps voilà c'est bon c'est bon j'ai réussi ben looping c'est ce qui n'est pas difficile à faire mais après ça dépend de la distance où vous montez mais préférable c'est de monter au plus haut possible mais bon looping vous pouvez monter comme ça et après monter hop et quand vous sentez que vous êtes assez loin du sol vous appuyez sur joystick analog gauche vers le bas et ça fait tout seul ça c'est fait on va revenir à l'ongard tout doucement tout doucement et sûrement repérage des pistes d'atterrissage pour l'atterrissage tout simplement et des sommes de roue et il faut stopper le moteur sinon il va faut juste un peu trop vite j'ai stoppé trop vite j'ai stoppé trop vite j'ai failli par contre l'hydrat c'est vraiment faut faire attention ça va très très vite au niveau des vitesses pour moi c'est le point négatif c'est difficile à contrôler par rapport à la vitesse mais sinon ça va sinon ça va hop j'ai eu peur là c'est le coup même au sol même au sol et avance très très vite c'est comme c'est comme un aigle dès qu'il prend son aile bas hop ça voile aussitôt et là c'est pareil bon là c'est pas assez rapide mais aussi puissant que les deux autres avions que j'ai déjà présenté pardon aussitôt c'est b 11 strict force il n'est pas aimé de tout ça je l'avoue mais bon après au décollage on n'a pas vraiment de force à faire enfin d'efforts à faire c'est pareil là je touche à rien non plus sur la manette ça avance tout doucement c'est pas avion très très rapide même au niveau d'accélération on ne voit pas très bien on n'entend pas le son d'accélération pour une grosse avion comme ça ça fait pas beaucoup de bruit je pense que c'est plus l'avion des satellites que l'avion d'attaque ouais par contre elle est puissante les puissantes au niveau du tir et quand je monte je vais compter jusqu'à peu près de ma tête on s'arrête voilà j'ai pas réussi à monter plus vite que ça mais par contre au niveau d'accélération il manque un petit peu d'endurance même beaucoup même si on fait duel je pense que c'est un avion à éviter à prendre parce que c'est vrai que c'est très puissant au niveau de tir mais au niveau de puissance d'accélération on est vite fait rattraper mais maintenant je vais passer même passage que tout à l'heure voir si mais bon là il n'y a aucun risque vous avez vu regarder je suis à la ras du sol je n'étais pas aussi stressé que sur enfin je suis pas aussi stressé que sur laser là je suis vraiment un ras du sol pour le laser ou l'hydra tout à l'heure je pouvais pas faire ça donc là ouais là je peux faire un truc tranquille je peux même accélérer entre temps tellement que je suis ou alors j'ai un truc à appuyer je pense il faut que j'appuie sur place de droite encore pour voir si je peux accélérer plus rapidement peut-être que non ça passe pas ça passe pas attendez non non il n'y a rien qui change franchement c'est un truc pour balader quoi c'est un avion pour balader pour faire une petite balade en ville comme ça là on va faire des shopping tranquillement voilà il n'y a pas de risque maintenant pour le looping je vais accélérer même au milieu de la ville sans risque et maintenant je vais monter je pense que j'ai pas besoin de monter très haut hop 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 et maintenant petit looping tranquille au milieu de la ville ouais voilà je pense que pour apprendre à piloter cet avion de charge des 11 strict force est très bien et très bien pour apprendre à piloter parce que elle n'est pas très très rapide et on n'a pas besoin de forcer quoi donc là je vais atterrir repérage de haut là il ya le brouillard en plus je vois pas très bien l'emplacement de piste d'atterrissage mais par précaution je baisse déjà les roues là j'ai j'ai un peu rien j'appuie même pas sur l'accélérateur ça avance tout seul mais mais ça avance mais pas sur le point de d'avancer trop vite quoi hop là je peux freiner tranquille voilà hop j'avais j'avais même pas besoin d'effort j'avais même pas besoin d'effort pour atterrières donc c'est b 11 six forts c'est meilleur en accompagnement on va dire pour apprendre pour apprendre à piloter pour les pieds bas pour les jeunes pilotes qui apprend enfin quand je dis jeune plot voilà quoi c'est qu'il connaît pas vraiment comment piloter sur sur gta donc b 11 six forts c'est fait pour vous et après une fois que vous êtes amélioré vous prenez hydra ou laser tout à l'heure je vois tout cas enfin dans tout début de la vidéo je vous ai dit que laser était bien et et voilà donc j'ai réservé celle là pour la fin c'est d'ailleurs un bicam tiro on va dire tiro c'est la c'est la meilleure jusqu'à présent selon moi pourquoi c'est la meilleure parce que c'est pas au niveau de décollage ou quoi que ce soit mais c'est parce que cet avion est là un truc en plus on est là tout simplement quelque chose que je vais vous dire à la fin de cette vidéo mais avant je vous dis que voilà au décalage il ya c'est pareil comme tout ça mais le seul hic c'est que voilà si si on bouge un petit peu ça bouge dans tous les sens et par contre quand on avance vers le bas ouais ça avance bien tranquille on n'a pas besoin de stresser et pour tirer ben voilà voilà on n'a pas de on n'a pas besoin de stresser et pour monter vers le ciel ça avance très rapidement on entend au moteur ça avance très mal en espace de quelques secondes je suis déjà au dessus voilà et après on va faire le test au niveau du sol au niveau du ras du sol voilà je suis en accélération là voilà c'est très facile à manier cet avion je suis en accélération alors que tout à l'heure j'accélérerai pas avec les autres avions parce que là c'est avec celle là je sais vraiment comment on va dire diriger l'avion c'est comment voilà je peux même passer mais par contre il faut vraiment faire attention aux ailes mais sinon il n'y a pas beaucoup de risques voilà j'ai pas centré à les bâtiments j'ai pas vraiment de souci mais par contre ça avance tellement vite qu'il faut pas aller trop vite vers le bas parce que sinon vous allez se cacher ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que il a un leurbe leurbe quand on reçoit des missiles mais on peut lâcher des leurs pour éviter pour éviter tout simplement de se faire exploser voilà les leurs ça sert à ça pour éviter de se faire exploser tellement c'est bien donc cet avion pyro pour moi c'est le meilleur parce que si quelqu'un vous envoie des missiles vous pouvez vous défendre tandis que les autres avions il sert qu'à attaquer mais il sert pas à défendre c'est là il sert à aller aux deux attaquer je peux même lancer des missiles comme vous voyez je peux lancer des missiles c'est pareil pour les autres avions mais ils peuvent pas défendre comme ça voilà donc au niveau des looping attendez on va faire ensemble voilà hop j'ai même pas besoin de prendre mon temps voilà c'est déjà fait mais par contre comme je dis les deux côtés des ailes ces emplacements très sensibles au niveau de joystick je vous dis de faire attention sinon tout va bien bon on va voir au niveau de l'atterrissage par contre là il faut vraiment faire attention parce que ça va très vite comme laser la même endurance que laser je pense il faut freiner tout doucement et laisser sous l'accélération pour pour que ça descend tout doucement hop il faut pas arrêter le moteur complètement là j'ai mal fait j'ai arrêté le moteur complètement c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire forcément donc voilà sinon ça s'est bien passé j'ai pas fait d'accident tout va bien voilà mes amis j'espère que vous avez adoré cette vidéo en tout cas si c'est le cas n'oubliez pas de cliquer cela et de faire partager et toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner et d'appeler sur la petite ça va c'est le fait à t'abonner et de faire quoi sont les plus tardes en tout cas ciao 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 ciao